Affaire Alain Délon. Pourquoi Anthony, Anouchka et Alain Fabien Délon vont encore être entendus par les enquêteurs? Visé par une plainte d'Iromi Rollin, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Délon vont très prochainement être entendus par les enquêteurs. Une nouvelle étape dans l'affaire liée à leur père, Alain Délon. Anthony, Anouchka et Alain Fabien Délon ne lâcheront rien. Tout comme Iromi Rollin. Si les trois enfants ont décidé de faire front contre celle qu'il qualifie de dame de compagnie de leur père, en déposant deux plaintes à son encontre, la japonaise de 66 ans ne compte pas se laisser faire. Accusée d'harcèlement moral, détournement de correspondance, violence sur personnes vulnérables ou encore abus de faiblesse, elle a nié les faits et a même porté plainte à son tour contre la fratrie des Alain Délon. Comme l'a révélé le Parisien, elle a saisi la justice pour dénonciations calomnieuses, vols et violences. Pas question pour elle de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Outre le choc de son expulsion de la résidence de Duchi, qui aurait été violente selon elle, Iromi Rollin ne supporte pas Kwon la considère comme une dame de compagnie vénale. Les enfants des Alain Délon bientôt entendus Iromi Rollin persiste et signe. Elle est vraiment la compagne des Alain Délon et ce depuis 1989, comme elle l'a expliqué dans sa plainte. Et elle espère bien prouver son histoire d'amour avec l'acteur de 87 ans au travers d'écrits et des objets attestants de sa véritable relation avec la star. Des petits messages ou encore un collier de perles, offerts à son anniversaire, qu'elle fait tout pour récupérer car elle a été chassée de la demeure de l'acteur sans avoir eu le temps de prendre ses effets personnels. Si le 26 juillet dernier, Iromi Rollin a été entendu lors d'une audition libre, après une perquisition de son domicile, à Surenne dans les Hauts-de-Seine, c'est très bientôt au tour des Anthony, Anouchka et Alain Fabien Délon d'être convoqués par les enquêteurs. Comme le révèle Closer, dit Chilamiou, les derniers vont devoir répondre des faits dénoncés par Iromi Rollin. Un bras de fer qui s'annonce très long pour les deux camps.